Salut, alors ça y est, après 14 ans d'attente, Indestructible 2 est enfin sorti. C'est une des suites qui a mis le plus de temps à sortir chez Pixar, mais franchement l'attente valait la peine et le film est vraiment très très bien. Alors le film commence là où son prédécesseur s'est arrêté, c'est à dire qu'on retrouve la famille Indestructible qui essaie de stopper le démolisseur, sauf que les choses ne se passent pas super bien, et pour le coup, les autorités décident d'arrêter le programme Super Rélocation. Et c'est là où rentre en jeu Winson Diver, le propriétaire de DevTech, une entreprise de télécommunications qui est fan des super, des super-héros, et pour le coup, il embauche Elastiger pour essayer de réhabiliter les super-héros vis-à-vis du public. Techniquement, le film est impeccable, il y a vraiment énormément de détails, que ce soit au niveau du rendu des personnages ou de leurs vêtements, et puis surtout, Brad Bird a fait un énorme travail au niveau de la gestion des lumières, c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans un film d'animation. Les scènes d'action sont aussi vraiment sympas, elles sont bien rythmées, et il y en a deux en particulier que j'ai beaucoup aimées, c'est la première où ils essaient de stopper le démolisseur, et où Elastiger se balade un petit peu comme Spider-Man, et la deuxième, c'est avec un super-héros qui s'appelle The Void, et qui ouvre des portails interdimensionnels, et pour le coup, ça m'a un petit peu rappelé le jeu portal pour ceux qui connaissent. Autre chose que j'ai trouvé assez cool, c'est le fait d'avoir centré l'action sur Elastiger, parce que bien, le premier était centré sur Mister Indestructible, sauf que lui, il est quand même assez direct, assez bourrin, alors que Elastiger est beaucoup plus fine dans sa manière de résoudre les problèmes, elle utilise beaucoup plus sa matière grise, et j'ai trouvé que ça donnait un petit peu de sang neuf au genre. Maintenant, le film ressemble quand même largement au premier, et il y a une nouvelle équipe de super-héros qui est introduite, et honnêtement, j'ai pas trop accroché à leur look, et pas trop accroché à leur super-pouvoir, à part ceux de The Void. Le méchant aussi n'est pas exceptionnel, j'ai largement préféré celui du premier, et il y a aussi un retournement de situation, qui est un petit peu le point central du film, mais qui est super prévisible, vraiment, on le voit arriver presque dès le départ, donc ça gâche un petit peu la surprise. Voilà, mais à part ça, quand je vous le disais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai particulièrement apprécié la manière intelligente dont il parle de l'héroïsme, que ce soit au travers de la création d'une famille, ou au travers des choix parfois difficiles, qui doivent être faits dans le feu de l'action, et qui ne sont pas forcément compris par le public. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que c'est un film à voir au cinéma ou chez soi, eh bien, je dirais que c'est un film qui gagne à être vu, sur une bonne téloche 4K, pour vraiment avoir une image top, et surtout être vu en VO, parce que j'ai remarqué quelques petites erreurs de traduction, particulièrement sur le nom du méchant, je pense qu'il perd un peu son sens dans la version française. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous inscrire au canal, et puis sur ce, amusez-vous bien. Et pour les abonnés du canal, eh bien, oui, je sais, ça fait deux semaines que je n'ai pas sorti une vidéo, d'ailleurs, je ne suis même pas dans mon décor naturel, pour la simple et bonne raison que pour le boulot, j'ai été obligé de venir deux semaines aux Etats-Unis, et voilà, donc pendant la Coupe du Monde, au lieu de rester au Brésil, je suis aux Etats-Unis, où personne n'en a rien à foutre. C'est génial, j'ai trop de bol.